Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Civilization VI Rise and Fall. Beaucoup de choses se sont passées, très intéressantes je trouve. On va pas revenir sur tout, mais on a gagné la guerre contre les cris. On va peut-être prendre une de leur ville pacifiquement, on verra. A noter également qu'au niveau des âges d'or, il me reste 6 tours pour gagner 1 point. Donc c'est tout à fait faisable, on va le faire. Et je note également qu'en fait j'ai eu pas mal de problèmes de loyauté et de pression des autres villes sur mes villes à moi à cause des âges d'or qu'ils ont actuellement. Cléopâtre et Pawnmaker et Lotharo ont eu un âge d'or. Ce qui me fait penser que c'est ça qui m'a causé beaucoup de problèmes. Avec un peu de chance du coup ils vont avoir du mal cette fois-ci à avoir maintenu un âge d'or. Peut-être qu'ils auront un âge sombre et là c'est nous qui allons bien rigoler peut-être. Avec un peu de chance. J'espère. Allez, on explore le territoire de Lotharo. On va se mettre en position pour éventuellement redéclarer la guerre. Alors on va faire le tour ici de la ville parce qu'on a un libre passage avec Cléopâtre. Donc on va y aller, on va en profiter. Au moins avec les unités, avec une unité de type char. Les autres peuvent rester ici à proximité. Ok, alors le dernier point de Scordaire, on va essayer de le gagner en convertissant une de nos villes. Ce sera le plus simple. Il me reste deux charges. Ça veut dire, je pense, deux citoyens qui vont être convertis mais je ne suis pas trop sûr. On va pouvoir le tester ici. Du coup ici on a trois adeptes. Je crois qu'il ne m'en faut que quatre, du coup la majorité. Puisqu'on a six populations. Ici on n'a que un adepte. Ça devrait être suffisant aussi mais j'en suis pas sûr à 1000%. On va prendre ce qui me semble le plus facile, c'était la vie. En plus on est juste à côté. Quatre citoyens de la ville seront convertis au munisme. Ah, quatre quand même. C'est bon. Yes. Tant actuel 39. On va avoir un âge d'or, on va voir ce qu'eux vont avoir. Mais si Pornmaker par exemple a un âge sombre, je pense qu'il va un petit peu galérer. Il va même carrément galérer à garder cette ville. Ah, je suis content. Bon, le racle a été construit ailleurs mais c'est pas grave. Un homme à cheval est physiquement mais aussi spirituellement, plus imposant qu'un homme à pied. Pas faux. Ok, technologie, on va prendre la navigation à voile, elle est boostée. En plus on ira peut-être faire une ville quand même côtière à un moment donné. Alors il faudra pour avoir des boosts le moulin à eau, les remparts antiques. On s'en occupera, faire des mines, ok. Pas trop de difficultés avec ça. Le monument est achevé ici, je pense que vu mes états des finances, mon état des finances, on va prendre la plate-forme commerciale. Je vais la faire. On aurait eu plus trois ici à cause des deux quartiers mais c'est pas grave. Là je vais pas le faire tout de suite parce que déjà c'est plus, en plus, le camp, le marais plutôt, je veux m'en servir pour gagner de l'argent. On va faire ça ici. Ok. Explore. Si on attend. On a converti, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va s'attaquer à Mikisiwashik. C'est de mes villes, je veux que mes villes soient quand même de ma religion, pour produire des apôtres et des missionnaires le plus proche possible du front religieux, on va dire. 12 tours avant la révolte, on pourra éventuellement placer un nouveau gouverneur. Ou bouger un des miens. Et de toute façon je m'inquiète plus parce qu'on va être en H2R d'ici quelques tours et donc la LLT va remonter sans problème. Ok. Alors il est temps de choisir la place de notre nouvelle ville. Alors des soies et du thé j'en ai déjà mais pourquoi pas. On a ici des bananes, pas mal, on pourrait se mettre ici et profiter des bananes là directement. Du marais. Maintenant c'est un petit peu près de ma ville précédente. Et si je vais par là, il y a vraiment plus de cases très intéressantes et du coup je pense même qu'on n'ira peut-être pas jusque là. Mais je voudrais avoir la soie à un moment donné. On a également le sel dont je ne dispose d'aucun exemplaire pour l'instant donc je pense qu'on va garder ça pour plus tard. ça on exploite déjà et qu'on va venir se mettre quelque part ici. Pour profiter du sel ouais, on va continuer ici. Alors là vous voyez les pressions qu'on a ici, on va même pas essayer. Je pourrais venir me mettre là, ou là, pour exploiter le terrain, pour prendre le terrain et ne pas... Et également avoir l'ambre comme ressource de luxe avant que quelqu'un d'autre ne la prenne. Ça pourrait être une idée. On est à la frontière du désert. On aura de l'encens et de l'ambre et si j'attends trop peut-être qu'on ne pourra plus les avoir plus tard. Ça mettra également de la pression supplémentaire sur Maskotiu. Je pense que c'est mieux, la ville ne sera pas idéale mais on est près de nourriture en abondance. On va probablement manquer assez vite de productivité par contre. Ça va pas couper les forêts je pense. Voilà, ça va pas être la meilleure des villes en termes de production, ça c'est clair. 8 tours pour y arriver, c'est un peu long aussi mais bon. Allons toujours jusque là et puis on fera le point. Un char qui va accompagner. Ok, un moulin à eau et un rempart antique, j'en ai besoin pour faire mes boosts. La bibliothèque serait intéressante, les bâtisseurs aussi. On va commencer par la bibliothèque pour accélérer un peu mes recherches je pense. Également pour avoir des points de savants illustres. En même temps pour mes boosts j'ai besoin de ceci. Le moulin à eau sera toujours utile. On va le faire. L'Egyptien se veut un petit peu pressant je trouve. Ça me plaît pas des masses. Je vais garder une unité de cavalerie lourde près de ma villa. Bon, c'est pas suffisant. Toi tu vas aller là, tu seras mieux protégé quand tu vas tirer. Et du coup toi tu vas pouvoir aller là. Oh non il pourra venir ici, il pourrait tirer directement sans devoir bouger. J'ai hâte de voir à la fin de l'air qu'on puisse profiter des bonus. On a également pas mal d'or pour éventuellement acheter un bâtisseur directement. Ce n'est pas que la vie terrestre me semble si méprisable, non. Mais je préfère simplement être en mer. Ok les mathématiques sont boostées, on va les prendre. On pourra enchaîner sur la construction. La mécanique m'intéresse beaucoup pour faire des scieries, c'est très utile. Donc moulin à eau, rempart antique et on enchaîne sur la mécanique. Ensuite ce sera l'apprentissage a priori. Très très bien. Ok la salle ancestrale est achevée, ce qui veut dire plus de facilité de coloniser. On aura des bâtisseurs qu'on s'offre à la nouvelle ville. On va faire des bâtisseurs maintenant parce qu'on a un bonus grâce à Liang. Juste regarder si la ville se porte bien. On manque d'habitation, si je veux qu'elle continue à grandir, il faut régler le problème avant de faire autre chose. Donc on va faire un grenier habitation plus 2. Ouais ce sera quand même mieux. Ici on a des problèmes également de croissance, il me faut un grenier. Ok. Alors on a un titre de gouverneur, est-ce que je prends un nouveau gouverneur ? Je pourrais hein. Pour le mettre ici et ne pas devoir bouger les autres, j'ai pas spécialement envie de les bouger pour l'instant. On avait déjà bougé le cardinal ici. Pingala est bien là, donc je pense qu'on va en mettre un autre là pour... Et je pense qu'au niveau de la loyauté, vraiment ça va aller. Dans deux tours on aura plus de problème. Peut-être avoir victor ça pourrait être utile parce qu'avec les gypses ça va péter au bout d'un moment. Le surplus logistique pour la croissance de la ville, ça peut être vraiment bien. Productions plus 1 pour chaque ressource stratégique dans la ville. J'imagine que c'est la ressource stratégique dont je dispose dans mon empire quand même. Ça c'est tout ce qui est commerce. Je suis pas sûr encore que j'ai envie d'avoir ça. Je pense qu'on va peut-être monter le cardinal. Si je veux pouvoir le faire arriver là, ça va quand même nous prendre un petit peu de temps. Et là les apôtres formés auront une promotion supplémentaire, ce qui peut quand même être bien. On prend l'architecte divin. Là c'est la fin. Il vient me convertir ce pourri hein. Pour l'instant on a pas commencé donc je peux pas lui demander d'arrêter mais dès qu'elle aura commencé on lui demandera d'arrêter en espérant que ça marche. Sinon il faudra sévir au bout d'un moment. C'est plus que deux tours. On ne peut obtenir une pensée religieuse précise sans théologie. Pas plus qu'on ne peut obtenir de mesures et d'astronomie précises sans mathématiques. Ni de fonderie précise sans chimie. Ok alors on a obtenu ici, regardez, bonus de proximité plus 100% pour les lieux sains. Je vais le prendre parce qu'on en a pas mal des lieux sains, on veut de la foi. Et ceci on a déjà notre quartier de la gouvernance qui a produit un bâtiment qui booste les colons donc on a peut-être plus besoin. Pour le reste on va garder comme ceci. Très bien. Oh j'ai un émissaire. Je fasse plus attention à ça. On va l'envoyer là, avoir le bonus de plus de 3 donc fois plus 2 pour chaque hôtel. En terme de dogme. Les deux campus je les aurais pas à mon avis à court terme donc je pourrais peut-être faire ceci en me disant que j'aurais pas le boost mais je crois que je peux avoir la construction assez vite. Est-ce que j'ai demandé ici, les mathématiques, la construction... Ouais on l'aura pas. Mais on essaiera d'avoir le boost avant de finir le dogme. Belle chaîne de montagne, on va être bloqués dans notre exploration et donc on aura plus ou moins fini ce côté-ci. On peut encore aller voir ce qu'il y a là mais là c'est fini. Oui, il vit le perdant de la loyauté mais ça va aller. 7 tours avant la révolte. Bon là je sais que je vais avoir un âge d'or c'est pour ça que je ne mets pas de gouverneur mais sinon il suffirait je pense de bouger un gouverneur ça devrait aller. Donc est-ce qu'elle a converti ma ville ou pas ? Non ? On va avoir de l'ambre ici déjà. Le monde entre dans l'ère médiévale avec un bel âge d'or pour nous. Waouh tout est doré, tout est beau. Très très cool. Bon là il faut bien choisir l'engagement. On a bien choisi notre bonus d'engagement finalement la dernière fois. On a quand même gagné 8 points de score d'air grâce à la religion, c'est grâce à ça qu'on a eu notre âge d'or en fait. Les cris sont en âge... Waouh ils sont en âge sombre. Ça m'arrange super bien. Forcément ils ont été déglingués, ils n'ont pas su faire grand chose. C'est grâce à nous qu'ils sont en âge sombre je pense, en partie. Donc il faut arriver au moins à 59 pour éviter... C'est beaucoup déjà. On va avoir 1,5 points de loyauté par tour dans notre ville. Et également la pression... Cette pression va également toucher les autres civilisations, donc ça va être vraiment bien. Ok, alors comme on est la géorgie, on a également des scores d'air et pas seulement le bonus. On va prendre notre temps pour choisir. Donc soit on prend les Eureka. Les bonus de proximité d'or, des plateformes commerciales et des ports génèrent aussi de la science, mais on en a quasiment pas, c'est pas très intéressant. On va pas le faire. Culture plus 1 pour chaque quartier spécialisé dans toutes les villes. On a quelques quartiers spécialisés, on doit en avoir maintenant 4 ou 5, 5 ou 6 peut-être, max. Ça va pas changer grand chose. Monumentalité. Plus 2 points de mouvement pour tous les bâtisseurs. Permet d'acheter des unités civiles avec la foie, mais pour l'instant j'ai vraiment besoin de mes missionnaires et apôtres. Le coût en foie est en or. Et en or, des bâtisseurs et des colons est réduit de 30%. Ça pourrait m'intéresser. Et on aura plus 1 de score d'air à chaque fois qu'on va construire un nouveau quartier spécialisé. Ok. Peut-être. L'exode des évangélistes. Point de mouvement plus 2 pour les missionnaires, les apôtres et les inquisiteurs. Ceux à venir bénéficieront de 2 charges supplémentaires. Ah oui. Ah oui. Bonus d'engagement, exode des évangélistes. Scorder plus 2 à chaque fois qu'on va convertir une ville. Ah oui, je vais prendre ça. On va prendre le bonus pour nos missionnaires. Plus de mouvements, plus de points de charge et des points d'air à chaque fois qu'on va convertir. C'est parti. J'espère que ça va aller. Alors on vient voir un petit peu. La pression, on fera le point à tour suivant parce que des fois il faudra un tour pour que ça se mette à jour. Donc Erevan, quand on sera suzerain, les apôtres pourront choisir n'importe quelle promotion. Et ça c'est top. Suzerain c'est nous. Très très bien. On gagne moins points de fois par tour grâce à la carte qui double les bonus de proximité. Et je pense que tout ça n'est pas trop mal. Ça va remonter en fait, on va attendre le tour suivant pour mieux voir. Confucianisme, attention. On a l'Eureka sur la construction. On va finir quand même les mathématiques. Alors comment est-ce que ça se passe ? Apparemment la loi ET ça va quand même malgré le fait qu'il soit en âge sombre. Bon ils ont un gouverneur, ça doit jouer. Je suis assez étonné alors que moi je devrais faire de la pression mais je pense que c'est parce qu'on a une population faible. On n'a que 4. Il faut vraiment qu'on travaille sur les bâtisseurs et sur les missionnaires maintenant pour propager la religion, pour avoir notre scope, notre score d'air d'une part et d'autre part pour augmenter la population de nos villes avec les bâtisseurs en aménageant, augmenter tout, la production aussi donc... Il faut bosser. Alors... Le moulin à eau est achevé. On pourrait faire les remparts antiques pour avoir l'autre boost. Ou alors je pourrais me dire en seulement 3 tours ici on fait quand même un bâtisseur. On en a besoin. On refera des colons un peu plus tard, il y en a encore un ici qui est en route. Ah voilà, révolte dans 6 tours. Et là clairement c'est moi qui l'aurai parce que grâce à mon âge d'or on va mettre une pression quand même importante. 4 tours on a une population en plus. Du coup je pense que venir me mettre là n'est peut-être plus si urgent. Il y a Erevan qui surveille ce côté-ci, en même temps si on bloque là on est bien, après on peut s'étendre encore par ici. On aura de l'ambre en double pour échanger parce qu'on va en avoir là mais pas tout de suite et il n'y en a pas d'autre. On va quand même se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui je pense qu'on va se mettre ici et on va essayer de choper l'encens. J'espère qu'on pourra choper l'encens. Une gigantesque colonne de flammes permettait aux habitants de Holt de lire aussi bien en pleine nuit que s'il avait fait jour. Donc casse terrestre adjacente, plus 1 de culture et plus 2 de nourriture. C'est pas mal comme merveille. Ouais ça donne envie clairement de l'avoir près de chez soi mais c'est pas le cas, pas de chance. J'ai pas eu de merveille près de chez moi intéressante, même aucune. Bon là la loyauté reste donc je pense qu'on va redéclarer la guerre pour prendre cette ville là également. Ça me donnera une deuxième unité stratégique de fer. Et ensuite on pourra peut-être même aller libérer cette ville là pour l'assujetir. On va voir. Ok, que faut-il pour déclarer la guerre ? Est-ce que je peux déjà le faire ou pas ? On va commencer par le redénoncer. Tout ça c'est déjà fait, on a fait le petit coin ici. Bah mes explorateurs, à moins de pouvoir traverser les mers, ça va commencer à devenir un peu compliqué d'explorer en fait. On va s'en servir comme scout chez les ennemis. Alors on va commencer par récupérer la vie. Alors la question qui va se poser au niveau de ma religion c'est est-ce que je fais un apôtre ? Je pense qu'on va faire des apôtres ensuite pour la faire progresser et éventuellement pouvoir faire des combats religieux contre les autres. Combats théologiques. Voir pouvoir créer des inquisiteurs aussi après en faisant une inquisition. Alors le premier bâtiment terminé ici c'était le monument. J'ai vraiment envie de faire des bâtisseurs un peu partout mais on n'a pas mis la carte qui baisse les coûts. Dans trois tours on pourra changer les cartes. On pourra peut-être remettre celle-là. Je suis pas sûr. Alors je pense qu'on va on va quand même faire des bâtisseurs on en a besoin. On pourra en acheter un pour 245 d'or mais c'est vraiment cher payé. Pour l'instant on prend les bonnes cases donc il n'y a pas trop de soucis. On va quand même y aller. On fait le bâtisseur. Allez hop. 8 tours ça va. Pourquoi c'est important de se mettre sur un endroit où il y a des bonnes cases directement ? Parce que 8 tours pour un bâtisseur, pour une ville naissante c'est pas tellement cher. Pas tellement long. Alors est-ce que si je crée, est-ce que si j'achète mes missionnaires là on a un bonus spécial ? Non je peux les prendre où je veux. Alors en même temps je voudrais bien avoir un apôtre. Alors pourquoi est-ce que je peux pas faire un apôtre pour l'instant ? Il faut un temple d'accord. Ok. On va faire un temple quelque part dès qu'on pourra. Et en attendant on va, je pense, attendre. Alors je fais... On va déjà faire un missionnaire pour cette ville-ci. Histoire que toutes mes villes soient de ma religion déjà pour commencer. Suivant. D'accord on a compris. Donc on va faire la construction. Et ensuite on fera l'ingénierie. Ce qui se passe c'est que là je voulais le boost et j'ai un peu oublié de changer. Deux tours. Deux tours c'est... On va pas gagner grand grand chose mais de toute façon ça peut attendre. Donc on va quand même changer et je vais prendre... Je vais aller vers l'histoire écrite. Deux tours c'est pas encore trop long. Je pense qu'on aura pas de campus. Ok on est au mulisme déjà, cool. Ça prend forme tout doucement. Alors route commerciale. Je n'ai toujours qu'une pour l'instant mais c'est parce qu'on a pas encore fini nos plateformes commerciales supplémentaires. On va venir par en faire, ne vous inquiétez pas. Alors si je vais vers là on va se prendre de la pression de confucianisme et on va pas en apporter. C'est bizarre. Peut-être qu'on va quand même en apporter mais que c'est pas indiqué. Ça c'est ce que rapporte... Ce que ça rapporte pour la ville qui est de départ donc... On aura une petite pression mais pas suffisante que pour être vraiment ennuyeuse je pense. Maintenant faire une... Je pense que comme on va redéclarer la guerre ça ne sert à rien. On va faire une route interne qui va rapporter des choses intéressantes. Est-ce que je la fais pour elle ou est-ce que je la fais pour une route, une ville naissante ? Je pense qu'on va plutôt essayer de... booster une ville qui produit pas assez. Ici on a 11 tours c'est beaucoup, on va bouger. Voilà. La Converture on a eu le boost. L'Otaro a fait Petra. L'Otaro peut être un allié puissant, c'est pas plus mal. On va essayer de travailler sur notre amitié vraiment. Il est déjà ami proclamé, on a besoin de rien de plus pour l'instant. Si je lui file le libre passage j'imagine qu'il sera content, il est tellement loin que ça va pas être gênant. Je vais lui donner. Je vais lui donner. Pression. Ah bah c'est indiqué ici. Mulisme, pression religieuse à Révan. Donc ça peut être utile parce que pour l'instant elle baisse. Elle nous fera une route également physiquement ici, qui passera par la ville qu'on va créer là. Donc ça m'intéresse. Je crois qu'on va le faire. Alors pour l'instant on est bon, conversons dans 818 tours. C'est pas franchement gravissime. Donc ce missionnaire là, il lui reste 4 propagations, grâce à notre hache d'or. Très envie d'aller déjà commencer à convertir le confucianisme baisse déjà ici, ce qui est cool. Pour accélérer les choses en envoyant le missionnaire là. Révolte en 3 tours à Mask 2, très très bien. On va y aller touche par touche, on va aller convertir ici, on va essayer. Alors est-ce que je crée là ou pas ? Maintenant je me suis investi, on va y aller. On aura de la nourriture, ça on en manquera pas mais on aura, voilà, des ressources de luxe. Et pas beaucoup de production. On va faire avec. Et du coup grâce à notre choix de gouvernance, eh bien on a un bâtisseur directement, ce qui fait évidemment super plaisir. On a une 4, on a une 3, on va venir ici. Les bureaucrates décrits s'étonnent à l'autre audace, nous avons établi Mich... Michiketa à proximité de Maskotiu. Il va falloir mettre encore plus de pression, c'était un peu le but aussi. Révolte en 3 tours. Ok, on ne le fera plus de toute façon. Alors le bâtisseur ici est sorti. Améliorer la capitale ça me ferait toujours plaisir. Ici on a un bâtisseur qui va arriver dans 6 tours, là on en a un. On va en faire un ici aussi je pense. Je veux faire une ville ici assez rapidement. Mais d'abord on va s'assurer d'avoir les boosts que je veux. Je pourrais faire un deuxième campus mais pas ici bien sûr. On va faire des remparts antiques, on en a besoin après. Ça va aller très vite 5 tours. Je pense qu'on va accélérer en défrichant ici, on va gagner un peu de temps. De toute manière toutes les cases qui sont utilisées sont bonnes. Là on aura, on va perdre de la production mais on pourra faire une mine à la place. Bien. Oh faut pas que j'oublie de faire le temple moi. Très important aussi, 8 tours. On le fera après. Alors ici, on a encore aucun quartier spécialisé à part la place de la gouvernance. J'aimerais vraiment bien en faire d'autres. Un deuxième campus serait vraiment bien. Non seulement j'en ai besoin pour mes recherches mais ça pourrait me donner un boost. Expliquer de jouer avec ce boost là quand même. 1 plus 2 mais sur une pierre j'aime pas trop. Est-ce qu'on pourrait s'en tirer sans ? Les temps de recherche sont encore maîtrisés pour l'instant mais ça commence à devenir quand même un peu élevé. Les habitations, les activités ça va, je pense qu'on va quand même faire ce campus. On pourrait le faire ici pour 90. Et je pense qu'on aura un bonus de proximité pour ces deux quartiers là mais je suis pas sûr. Oui il met plus 1 à quartier adjacent c'est bon. Bah là je pense qu'on va pas s'en servir des masses de celle là de toute façon. Si on fait un port ce serait ici. Ou là. On aura de toute façon la place pour faire la plateforme commerciale à côté si on veut donc c'est pas un problème. On va faire un campus quand même j'aime pas trop être en retard au niveau technologique. Ok très bien. Voilà j'espère que ça vous a plu j'avance à pas mesurer parce que c'est plus complexe maintenant qu'il faut gérer la loyauté évidemment. La loyauté puis en plus j'ai la religion donc beaucoup de choses à faire dans deux tours on aura la révolte. Je vous souhaite une belle continuation on se retrouve très bientôt pour la suite pour créer une ville supplémentaire ici. Poursuivre la religion, poursuivre avec la création d'apôtres et éventuellement d'inquisiteurs si besoin. Et commencer à convertir tout ce beau monde. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, salut à tous.